bonjour alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo de paroles d'experts où aujourd'hui exceptionnellement on va pas parler directement d'immobilier donc je suis en compagnie d'une personne que je vous présentez dans un instant aujourd'hui on va aborder un sujet qui est régulièrement abordé une question qui est régulièrement posée c'est que faire de vos revenus immobiliers il ya plusieurs solutions par rapport aux revenus immobiliers soit vous allez pouvoir les dépenser dans les magasins dans les commerces donc ça c'est quelque chose qui va faire plaisir à vous à votre famille à votre entourage mais ça va pas faire prospérer votre patrimoine la deuxième solution peut être de demander à votre banquier ce qu'il peut faire de votre argent et là il va vous dire qu'il va le placer sur des supports type assurance vie ou choses comme ça et là bas vous avez vous retrouver avec des rendements aux alentours de 3% donc par rapport à des rendements à deux chiffres qu'on peut avoir dans l'immobilier ben c'est vrai que c'est c'est un petit peu contre nature d'aller sur des rentabilités comme ça et une autre solution qui un peu plus plaisante celle ci à mon goût c'est d'investir dans des start up donc ça l'investissement dans des start up c'est quelque chose qui à premier abord peut faire peur d'une part par rapport à une part de risque d'investir dans une société dont on connaît pas forcément l'aboutissement et en même temps on va de savoir à qui s'adresser comment s'y prendre donc pour savoir comment s'y prendre et à qui s'adresser j'ai la personne qu'il me faut et qu'il nous faut bonjour très bien bonjour jérôme donc je vais juste te laisser te présenter dire un petit peu qui tu es ce que tu fais et puis la solution que que tu nous propose pour pouvoir investir sereinement dans des start up très bien très bien merci beaucoup jérôme de m'avoir invité je t'en prie c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec vous bonjour à vous qui nous écoutez et donc je m'appelle joao de saldania je suis portugais c'est un plaisir d'être en france et de rencontrer jérôme et je travaille avec une société c'est un club dont je suis le président du comité des membres et donc je les représente auprès de la direction du club et c'est un club qui s'appelle angel business club c'est un club qui travaille avec des sociétés qui sont dans un stade de développement assez jeune nous avons plusieurs segments de des start up des et des moins start up déjà des sociétés un peu plus développées certaines qui sont déjà un stade de développement qui leur a déjà permis de prendre la décision d'aller en bourse donc on peut et on finance ces sociétés donc l'idée c'est de vraiment de les aider à se développer à prendre de l'ampleur à augmenter leurs chiffres d'affaires augmenter leurs revenus leurs bénéfices et puis créer pour les membres du club ce qu'on appelle des événements de liquidité où ils vont pouvoir recevoir de l'argent cash en échange de leur participation dans ces sociétés là en tant que club le club va investir dans différentes sociétés il y a une équipe du club de professionnels de ce qu'on appelle le corporate finance qui sont basés à londres qui choisissent divers différentes sociétés et qui font les investissements pour le club les membres du club vont appartenir au club vont pouvoir faire des contributions mensuelles donc ils vont payer leurs cotisations tous les mois et en échange vont recevoir une valeur équivalente souvent supérieure en action dans les sociétés dans lesquels le club investit donc pour un membre qui du club il peut par exemple rester tranquillement en train de bénéficier de ses revenus de son patrimoine immobilier et avec ses revenus devenir membre de notre club et savoir que le club a une équipe de professionnels qui vont faire fructifier cet investissement ou fructifier plutôt les investissements que le club fait avec les contributions des membres de façon à ce qu'on arrive à avoir à peu près on essaye de dépasser les 20% de retour par an depuis que le club existe juin 2015 on a fait déjà dix investissements et parmi ces dix investissements il y a déjà deux sociétés qui sont cotés en bourse sur à londres sur la bourse de londres avec des entrées en bourse avec beaucoup de succès avec des plus values importantes au dessus de 30% pour pour les membres et nous avons d'autres sociétés plusieurs autres où le les elles ont pris 50% voire 100% et même au delà depuis le premier investissement du club ce qui est important de voir c'est que c'est en fait les sociétés c'est pas les petites start up de quartier comme on pourrait s'imaginer c'est quand même des start up qui sont enfin qui ont déjà un certain niveau qui ont déjà besoin d'un certain nombre d'un montant de financement relativement important et derrière quand on parle d'évolution voilà c'est pas juste une société qui va simplement se développer et bien fonctionner c'est vraiment de l'évolution qui va aller jusqu'à de l'introduction en bourse du développement européen voire voire mondial donc c'est quand même un niveau de risque qui est assez faible parce que avant c'est déjà des professionnels de de l'industrie des professionnels des start up déjà qui vont les sélectionner et après au niveau investissement c'est des sociétés qui ont déjà des grosses évolutions en perspective quand vous les choisissez quoi oui c'était exactement cela et nous faisons la segmentation des sociétés selon leur niveau de développement on a des certaines sociétés pas beaucoup qui sont la start up pure qui est en pleine phase de démarrage c'est encore une idée où ils se disent on va commencer et qui ont besoin de ce capital initial pour démarrer l'activité mais on est plutôt sur des start up qui sont déjà un petit peu plus mûres qui génèrent déjà des rendent des revenus qui ont des équipes et ça c'est un point peut-être le plus important au moment du choix de société dans lesquels on va investir c'est vraiment qui est l'équipe qui dirige la 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 société qui est ce qui pilote le projet est ce qu'ils l'ont déjà fait dans le passé et quel est leur niveau d'expérience quel est leur niveau de succès donc on essaye vraiment de mettre tous les atouts de notre côté parce que quand on parle de société on parle aussi de personnes et on parle aussi d'un niveau de risque qui est en général assez élevé et ce que nous faisons c'est de mettre en place tous les gardes-fous toutes les protections possibles pour protéger nos investissements et les intérêts de nos de nos membres et donc cet aspect est vraiment important et surtout les équipes qui pilotent les projets leur expérience leur niveau de capacité de compétences et tout donc ça et de façon à pouvoir réduire et gérer les risques du projet et avec une équipe de l'équipe de direction du club en même temps donc les fondateurs les personnes qui font les les choix en même temps de ses start up interviennent aussi oui au niveau du développement des sociétés amène aussi leur expérience leur expertise pour aider justement au développement de ces sociétés on les laissez pas juste dire voilà on investit on met de l'argent et puis advienne que pourra quoi vous vous pousser en même temps exactement développement vraiment merci jérôme d'avoir posé cette question parce que c'est vraiment la bonne question à proposer dans le sens où le club fait des investissements dans ce qu'on appelle du du capital financier on comprend tous ce que ça veut dire c'est du cash et du capital humain là c'est un petit peu plus subtil et qu'est ce que c'est que ce capital humain qui est tellement important pour notre club au moment de faire des investissements et bien c'est toutes les compétences et les services que le club peut apporter aux sociétés et dont elles sont friandes dont elles ont vraiment besoin des fois ça peut être par exemple tout simplement de faire un site internet des fois c'est ils ont besoin d'un logo ils ont besoin d'opé de conseils marketing ou juridique ou financier ou technique ou autre que le club apporte aux sociétés mais il ya un autre aspect qui est très important qui est lié au fait d'avoir un réseau de membres nous avons quelques milliers de membres qui sont actifs dans le club et donc on va pouvoir ces membres vont souvent demander à participer au développement de la société dans le sens où ils se disent ah bah tiens c'est la société une telle qui a ce produit ou ce service eh bien moi je connais quelqu'un qui pourrait être intérêt intéressé pour représenter cette société sur tel marché ou qui connaît quelqu'un qui pourrait ouvrir une porte pour aider à vendre les produits ou le service à travers telle façon donc c'est vraiment ça pour les membres c'est extraordinaire parce que ils ont la possibilité de participer activement dans leurs investissements ou dans les investissements qui sont faits par le club et pour les sociétés elles sont absolument ravis d'avoir tout ce capital humain tous ces potentiels ambassadeurs de leurs marques pour être concrets par rapport à ça je crois qu'il ya un exemple avec une société anglaise qui développe des jus de fruits oui voilà donc voilà on va pas rentrer dans le détail de cette société mais qui a un procédé de fabrication vraiment très spécial et donc qui est très prometteuse oui et bien parmi les parmi les membres là quelqu'un qui a dit bah moi je connais quelqu'un qui est dirigeant d'une chaîne de magasin et ce contact là m'a permis d'avoir une diffusion nationale dans une grande chaîne de magasin qui est connu dans toute l'europe exact juste par ce contact d'une personne du club quoi exactement c'est un excellent exemple c'est exactement cela voilà et donc ça multiplié par le nombre de sociétés et c'est un point important c'est donc pour les gens donc qui nous regardent et qui se disent maintien moi voilà j'ai j'ai du capital je voudrais investir dedans est ce que c'est je dirais à l'investisseur de dire maintien voir moi voilà j'ai j'ai de l'argent et je vais le mettre je vais investir dans telle ou telle société va faire son choix parmi une présélection qui a été faite par le club ou alors est ce que c'est juste une cotisation qui est donnée c'est à dire que le club récupère une certaine somme d'argent et là ben c'est vous qui faites le choix ou alors est ce que c'est divisé entre toutes les sociétés comment comment est réparti je dirais l'argent de l'investisseur qui nous regarde et qui se dit de moi je rejoins le club bien sûr comment va travailler son d'argent derrière alors au moment de rejoindre le club les membres vont faire une contribution en capital donc il y a différents niveaux et chacun peut choisir le la contribution qu'il souhaite c'est à partir de 89 euros par mois donc on parle de petits montants c'est des petits montants des tout petits montants donc ça c'est un et je fais juste une petite parenthèse c'est vraiment la possibilité de monsieur et madame tout le monde pouvoir participer à des investissements qui normalement sont réservés à des élites il ya des et à des personnes qui sont très fortunés et en devenant membre ça c'est bien pour commencer quoi ça fait juste un petit budget et exactement une petite part des bénéfices des loyers hop qui est pris qui est mis dedans juste pour tester voir ce que c'est voir comment ça fonctionne et à se tester la machine comme je dis absolument 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 donc on parle de petits montants mais ces petits montants donnent accès à pouvoir participer à des à des opérations qui peuvent être très intéressantes et donc c'est le club qui va recevoir ces cotisations et qui va utiliser une partie non pas la totalité du montant parce que le club lui-même a des frais donc une partie de cette contribution va être utilisé pour les contributions au poteau plus pour les investissements dans les sociétés et ça c'est comme je vous ai dit tout à l'heure quand on parlait de capital financier donc c'est le cash qui va être injecté dans les sociétés et pour compléter cet investissement il y a cet aspect de capital humain donc tous les services toutes les contributions que le club peut faire en nature envers les sociétés qui va compléter le montant en total de l'investissement donc par exemple pour un investissement de 100.000 le club va peut-être mettre 50.000 en cash et 50 ou 60 ou 70.000 en service d'accord donc et là on peut aller 100.000 110 120 après ça dépend voilà d'accord et donc la personne donc comme tu dis donc la contribution qui est donnée donc de 89 euros par mois c'est pas la personne qui m'attire moi je mets telle somme alors 89 euros ou plus sur telle société en fait c'est une somme qui va dans un pot commun qui va servir à financer un ensemble de sociétés et ce qui garantit en fait la rentabilité exact c'est à dire que si à un moment il ya une start-up sur lequel vous avez vous avez vous avez eu des espoirs et puis à un moment pour une raison quelconque cette start-up malheureusement ne fonctionne pas l'argent n'est pas perdu parce que ben pour une peut-être qui va moins bien fonctionner il y en a neuf à côté et ils vont remonter le niveau et ce qui fait que le capital qui est investi est quasiment garantie quoi exactement exactement donc c'est vraiment ça il y a une répartition du risque qui est faite donc par une équipe de professionnels donc du club qui vont choisir les bons projets mais comme je vous ai aussi tout à l'heure c'est une activité de risque mais parce qu'on parle de personnes et je vous donne un exemple tout simple admettons que c'est une société qui est un petit peu dépendante de son fondateur et que son fondateur a un accident et il est à l'hôpital pendant trois mois et bien pour ne pas dire quelque chose de plus grave et donc la société évidemment va souffrir de cette de cette situation donc ça c'est les côtés des risques qui existent et donc il faut être conscient que ce côté risque existe qu'il est présent mais que nous du côté du club on essaie de mettre en place vraiment tous les les garde-fous nécessaires pour protéger les intérêts des membres et si jamais il y a une société qui prend du retard parce qu'il y a un problème de comme celui ci ou un autre et bien il ya plusieurs autres qui vont être en plein plein essor en plein développement et en voilà qui vont compenser qui vont compenser absolument donc là on parle gérard au départ donc pour commencer comme j'ai pour tester la machine de petit investissement oui de 89 euros voire après un petit peu plus mais après la possibilité pour une personne qui dit ben voilà moi j'ai eu mes revenus locatifs que j'ai mis de côté pour l'instant et j'ai plusieurs milliers plusieurs dizaines de milliers d'euros est ce qu'il ya possibilité de rentrer je dirais de manière un peu plus un peu plus concrète dans le développement d'une société ce qu'une personne peut dire ma tiens moi je veux vraiment pas par exemple cette société qui fait les jus de fruits dire bah tiens moi est ce que je voudrais mettre 10 mille euros dans cette société parce que vraiment j'y crois et tout ça quoi je sais que ça va marcher et aujourd'hui j'ai l'argent pour faire ça et je voudrais vraiment investir en tant que business angel dans cette société en particulier est ce que c'est quelque chose qui est possible ça oui absolument alors au moment de devenir membre du club et bien on a un profil d'investisseur qui a attribué automatiquement mais qui est un profil restreint dans le sens où on ne peut pas recevoir des offres d'investissement par contre il est possible de changer ce profil pour quelqu'un qui a une valeur patrimoniale élevée ou qui est un investisseur avisé et bien ils peuvent changer le profil et à partir de ce moment là le club chaque fois qu'il aura des 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 opportunités d'investissement le club va contacter communiquer avec ses membres et leur dire voilà on a la société des jus de fruits ou une autre qui a besoin de lever par exemple 100 mille 200 mille 300 mille euros et donc si vous voulez contribuer et bien vous pouvez contribuer et des fois normalement c'est des petits montants aussi c'est des gens qui peuvent contribuer à partir de 500 euros mille euros et puis à ceux qui disent non et moi ce qui m'intéresse c'est de placer vingt mille ou dix mille ou 50 mille donc on a on fait vraiment c'est ouvert en fonction du oui du du niveau enfin du du niveau de risque que chacun veut prendre absolument il y a moyen soit de le mutualiser et de le répartir sur plein de sociétés ou alors de temps en temps de se dire tiens il y a telle opération qui est possible ou dire bah tiens voilà j'ai j'ai dix mille euros et bien je mets deux mille euros dans cinq sociétés précises on fait vraiment on fait vraiment comme on veut quoi oui oui à partir du moment où on a ce profil d'investisseur où on peut participer ou à ce genre d'investissement et bien chaque fois qu'il y aura des opportunités le club va les contacter va les communiquer et donc ils seront ils pourront participer ou pas chacun est libre après de le faire et on a des cas des membres j'ai des membres par exemple qui participent à toutes les opérations du club il y a d'autres qui disent ouais celle ci elle me plaît bien celle là non cette fois ci je peux pas ça m'arrange pas donc voilà et donc il y a une grande flexibilité bon voilà donc là j'espère qu'on aura pu répondre à cette question que vous vous posez que faire de mon argent alors il y a beaucoup de choses beaucoup d'autres possibilités bien sûr au sein du club alors comme vous le voyez on a la chance d'avoir Joao qui est là avec nous et qui est régulièrement en France donc là on est à Lyon en même temps tu vas un petit peu partout en France et en Europe oui j'adore venir en France je dois dire voilà c'est un beau pays ah bah c'est magnifique c'est magnifique donc voilà donc que vous soyez un petit peu n'importe où en France vous pouvez avoir comme moi voilà le plaisir de rencontrer Joao et puis de discuter avec lui parce qu'il y a des réunions d'information de présentation tout ça en plus qui sont faites en présentiel régulièrement donc voilà vous pouvez y assister aussi si ça vous intéresse donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires qui sont en dessous de cette vidéo dites moi aussi si vous voulez plus d'informations d'autres vidéos des témoignages ou des choses comme ça voilà je me ferais un plaisir de compléter cette vidéo par d'autres si vous en avez besoin je vous mets toutes les infos en dessous également si vous voulez avoir plus d'informations sur le club vous pouvez cliquer il y a un des liens qui va se balader quelque part au dessus ou en dessous de cette vidéo et puis bah n'hésitez pas à me recontacter aussi si vous avez plus d'informations sur l'Angel Business Club parfait merci Joao merci Jérôme à très bientôt merci à vous et à la prochaine au revoir au revoir